Bonjour, je suis Olivier Logan, conseiller en gestion du risque chimique à l'Université de Montréal. Je suis amené à faire beaucoup de choses, faire des formations par rapport à la gestion des produits chimiques, intervenir en situation d'urgence où il peut y avoir des matières dangereuses qui ont été déversées, aider les gens dans les laboratoires à sécuriser leur équipement et à manipuler sécuritairement les produits chimiques. L'élément le plus marrant était mon passage à l'Institut universitaire professionnalisé à Nantes, où j'ai vraiment eu cette passion pour la chimie. C'est à partir de là que j'ai découvert tout le potentiel créatif et réalisé que la chimie était en fait partout. Ça m'a permis en fait de donner une orientation à ma carrière, donc me pousser à faire ma maîtrise et faire mon doctorat. Lorsqu'on est chimiste organicien, on part d'une molécule et on construit une architecture, on construit un assemblage de molécules pour arriver à la molécule désirée. Ce qui m'a poussé à me rendre jusqu'au doctorat et au postdoctorat est uniquement la passion. La passion pour la science, la curiosité d'apprendre, cette volonté d'essayer d'en avoir, à apprendre toujours plus, connaître toujours plus et à la fascination tout simplement pour la science. L'élément le plus précieux que j'ai appris au cours de mon parcours reste l'esprit critique que j'ai appris en devenant scientifique. C'est un esprit que j'ai transposé aussi dans ma vie personnelle et qui m'aide, je constate, au tous les jours. Ce que j'aime, c'est aider les gens. C'est faire parler mon expertise, ma connaissance et les aider tout simplement. Et je les ai dans le concret. Le principal conseil que je donnerai à quelqu'un qui débute sa carrière en science, c'est de voir la science comme un ensemble de plusieurs matières. De dire que quand bien même la chimie ou la physique l'intéresserait, s'ouvrir aux autres matières. Parce que tout ça s'emboîte ensemble, tout ça est interrelié et au final, ça ne fait qu'enrichir finalement les compétences, les futures compétences de l'étudiant ou de l'élève.